Non, non, c'est pas que je suis pas gâteau, c'est que comme je disais, moi gâteau il me faut café et chocolat pour aller avec. Non, non, c'est bon après, il est au noix, c'est pas non plus. Mais on peut te faire un café si tu veux. Ah bah par contre c'est chef de faire un café. Alors moi je suis libraire, je suis libraire depuis une vingtaine d'années maintenant presque. Je travaille ici depuis le mois de mai. Donc j'ai travaillé dans différents endroits, notamment à la maison de la presse de Saint-Dié qui a fermé il y a quelques années. Puis j'ai été faire un remplacement à Epinal au Quai-les-Maux. Et puis Olivier m'a proposé un emploi de libraire et je me suis empressée d'accepter. Je crois que je n'ai jamais envisagé un autre métier du moment où j'ai commencé. Je pense que c'est vraiment le métier qui convient. C'est un métier fantastique. Quand on va bien travailler les matins, on se pose pas la question. Enfin métier super, tout me plaît. Déjà parce que j'aime les livres, c'est vrai que c'est la condition sine qua non au départ. Il faut aimer les livres, il faut aimer lire, mais il faut aimer les gens. On est quand même en contact avec les gens, il y a des rapports qui se créent. Des rapports de confiance, d'amitié même parfois. Donc c'est vrai qu'il faut aimer les gens. Donc en fait, on trie un peu parce que quand les murs deviennent trop petits, à un moment donné, il faut faire ce que ni Françoise et moi n'aimons beaucoup. Il faut faire des retours. C'est-à-dire qu'il faut se séparer d'une certaine partie de nos livres. Donc il y en a, bon voilà, ils ont pas marché, on les renvoie. Mais parfois c'est un crève-cœur pour Françoise et moi de faire des tris. Je suis assez polyvalente. Je remplace les gens quand ils sont pas là. Mais l'essentiel de mon temps, je le passe en bas, à la réception, c'est-à-dire les colis qui arrivent, que ce soit des nouveautés ou le réassort client ou le réassort pour la librairie. Tous les jours, sauf le lundi, on a des colis du mardi au samedi. Donc il faut les traiter, les enregistrer, les mettre en place avec l'aide de mes collègues. Chaque rayon a quelqu'un de bien défini. Donc j'ai mes collègues qui mettent en place. Mais tout ce qui est réception, retour, facturation, etc. C'est en bas que ça se passe et donc c'est moi qui règne sur le bas. On va s'éclater comme des folles. C'est sûr que bon, le coup, on va vraiment s'amuser. Quand une de mes collègues est en vacances ou en repos, parce qu'on a le droit au repos, donc je monte, je m'occupe de la caisse. Le lundi notamment, Françoise et moi, on travaille en binôme tous les lundis. Donc on reste en surface. Donc on reste sur la surface de vente. Donc je suis avec Françoise, on fait la caisse, on s'occupe des clients, on fait du rangement, ce qui n'a pas été fait, etc. Je suis assez curieuse d'esprit, donc j'aime beaucoup de choses. Mais je dois avouer quand même, petite faiblesse pour les polars. Un bon polar. Les romans historiques aussi, j'aime beaucoup. Or quand c'est un polar historique, alors là, c'est juste parfait. Au niveau de la lecture, c'est plus ou quand j'ai le temps. Il m'arrive de lire, si je me lève de bonheur le matin, je lis une demi-heure, trois quarts d'heure. Le soir, c'est le rituel du soir, avant d'aller se coucher. Il faut au moins lire quelques pages, c'est sûr. Entre midi et deux, si vraiment je suis pris dans un très très bon roman, de toute façon, on mange un sandwich en vitesse, on le lit en même temps. L'essentiel, il faut suivre l'intrigue, on n'a pas envie de s'arrêter. L'élève, n'a pas envie de s'arrêter. Les livres, les choses que vous announcementez. Neil, ben laur, on n'arrête tellement, Pregne samedi. Beuille à la ne il,